Coucou tout le monde, bienvenue sur Katangini, j'espère que vous allez bien malgré cette actualité bien triste, on en rajoute une couche cette semaine. Et donc justement, aujourd'hui on va parler de comment vendre mais avec bienveillance, avec pertinence, on n'est pas des bourrins non ? Donc on est d'accord, chaque propriétaire d'entreprise sait pertinemment qu'il a besoin de vente pour pouvoir développer son entreprise. Sauf que pour beaucoup en fait ça peut être une activité légèrement accablante. Donc si vous souhaitez que votre processus de vente soit fluide et sans stress pour vous et puis pour vos clients, on passe à la suite et puis je vais vous parler de mes petits secrets pour pouvoir vendre sans être trop insistant. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors tout d'abord, il faut avoir un état d'esprit positif. Et d'ailleurs de nombreux propriétaires d'entreprise, ils ont un petit peu peur de vendre. Non ! Sauf que si vous recadrez bien tout ça, vous structurez bien tout ça dans votre tête, finalement vous allez voir que ce n'est pas si effrayant que ça. Parce que lorsque vous vous mettez dans un état d'esprit positif, et je vais l'expliquer, par rapport à vos ventes, déjà vous avez gagné une bataille, une grosse bataille. Parce qu'en fait c'est quoi une vente ? Une vente c'est aider quelqu'un à trouver ou à lui proposer ce dont il a besoin. Donc en fait moi, j'aime à penser que vendre, en fait c'est aussi aider. Parce que si quelqu'un a un problème et que vous, vous avez la solution, en fait vous ne faites que l'aider. C'est pour ça que j'insiste tout le temps sur le fait qu'il faut vraiment définir son client idéal, quelle cible vous allez donc toucher. Si vous connaissez ce client idéal, finalement vendre c'est assez simple. Et donc ça m'amène au point suivant, vous devez donc connaître votre client. L'activité principale que j'adore faire avec mes coachés, c'est justement définir l'avatar, leur client idéal. D'ailleurs c'est une très très grosse partie dans mon programme de coaching et c'est normal. Lorsque vous avez une idée claire de la personne que vous voulez cibler, de son problème, il est bien plus facile de lui proposer un service et de définir un service qui lui convient et donc de lui vendre forcément. En troisième point, je dirais qu'il faut chercher à aider. Quelle est la meilleure façon de découvrir quels sont leurs défis ? Et bien sûr, est-ce que vos produits et services peuvent résoudre leurs problèmes ? En fait, il faut juste se poser les bonnes questions. Donc en fait, vous allez pouvoir interroger des gens, interroger vos clients, vos clients potentiels pour déterminer quels sont leurs problèmes avec de nombreuses questions ouvertes. Il faut absolument les faire parler. Donc en fait, si vous prenez comme point de départ le problème de la personne, et bien vos produits vont venir tout simplement comme une solution pour les aider à résoudre leurs problèmes et non pas comme pousser à acheter un truc dont ils n'ont pas besoin. Vous l'aurez compris, donc le point suivant c'est d'offrir une solution. En gros, si les gens ont besoin de votre produit ou de votre service et qu'ils sont donc la bonne personne aussi pour vous, ils vont forcément vouloir d'autres informations. Et en fait, si vous ne leur donnez pas ces infos, vous ne leur rendez pas du tout service. Donc concentrez-vous sur le client, pas sur vos produits ou vos services. En vous concentrant sur le client, vous n'êtes pas du tout en train de vendre. Vous êtes en train de lui apporter une solution à quelque chose qu'il recherche. Et donc le point suivant, et c'est hyper important, il faut prendre son temps. Tout le monde ne va pas dire oui tout de suite. Parfois, ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, voire même parfois des années avant que quelqu'un vous fasse confiance, vous aime, vous découvre complètement et donc qu'il finisse par acheter chez vous. Parce que oui, l'affect dans tout ça, c'est hyper important. Les gens vont acheter chez vous parce qu'ils vous font confiance, pas parce que vous avez le produit révolutionnaire. D'ailleurs, ils considéreront que votre produit est révolutionnaire seulement s'ils vous font confiance. Donc toute la question, c'est de savoir comment amener les gens à vous aimer, en tout cas à aimer vos produits, vos services, vous, votre marque, etc. Et à vous faire confiance. Pour cela, vous permettez aux gens de vous connaître à travers les réseaux sociaux, le blogging, votre site internet, un réseau, des conférences, etc. Tous les moyens en fonction de votre marché et de votre cible. Et l'objectif, bien sûr, c'est de permettre à toutes ces personnes de se connecter avec vous, mais votre vrai vous, réellement qui vous êtes. Et quand je dis vous, je parle donc de vous, ou votre entreprise, ou votre marque. Ça dépend à quel niveau vous vendez. Est-ce que vous vendez votre marque ou est-ce que vous vendez vous-même ? Et donc, surtout, si au début, vous avez une objection de non, j'abrège bien sûr, c'est pas grave. Vous pouvez lui dire, ok, pas de souci, très bien. Est-ce que ça vous ennuie si je vous inscris sur ma liste de diffusion pour avoir plus tard d'autres informations ? Est-ce que vous voulez intégrer ce groupe Facebook, etc. ? Et les personnes, il n'y a pas de raison qu'elles disent non à ce moment-là parce que vous ne les forcez pas à acheter. Vous comprenez très bien qu'elles puissent dire non. Par contre, vous les conservez avec vous. Et comme ça, vous allez pouvoir continuer votre tunnel de ventre et votre stratégie et leur donner de plus en plus confiance en vous. Parce que si vous leur donnez de la valeur, toujours plus, continuellement, eh bien, ils vont finir par vraiment vouloir travailler avec vous au lieu que ce soit vous qui soyez insistants à vendre quelque chose dont ils n'auront absolument pas besoin à ce moment-là. Donc, si vous pensez que vendre, eh bien, c'est aider et que vous mettez en place un processus de vente hyper clair, comme on vient d'en parler, alors dans ces cas-là, je peux vous dire que vendre, ça va être un jeu d'enfant. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On n'hésite pas à s'abonner et à mettre un petit pouce. Et puis, si ça vous a plu et que vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous inscrire aux emails gratuits que j'envoie tous les jours. C'est des conseils business. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye !